on va tenter de faire, c'est d'en démarrer 2 bonjour tout le monde, je vous présente une station de la société BLUE-ETI la société m'a demandé si je voulais tester leurs produits, j'ai accepté, si vous intéresse, vous avez tous les liens en description le AC500 ne contient absolument aucune batterie, vous devez y connecter une batterie supplémentaire une B300S, on est sur une puissance maximale de 5000W et d'une capacité au minimum de 3072Wh avec le AC500, on y trouve une notice d'utilisation, pour l'instant c'est uniquement anglais et allemand la capacité ira de 3072 jusqu'à 18432Wh, elle pèse 30 kg la puissance de sortie 5000W, les surcharges 10 000W, elle pourrait même fonctionner 2 minutes entre 5000 et 6000W 5 secondes entre 6000 et 7500W, un câble de charge, le chargeur étant intégré dans la station un câble de charge solaire, on pourra y connecter 2 panneaux solaires une prise de charge allume-cigare la batterie, on est trouvé la notice d'utilisation, on est sur des cellules type LIFEPO 4, c'est à dire avec une très grande durée de vie elle pèse 38 kg, vous avez différentes prises qu'on verra plus tard un câble d'interconnexion et un câble de charge solaire la C500 sur la partie haute, vous avez deux poignées ici pour connecter deux appareils sans fil, par exemple des téléphones portables, on sera sur du 15W au maximum ici vous avez deux prises d'interconnexion pour y connecter des batteries supplémentaires ici vous avez des entrées de charge, sur la première on pourra y connecter le câble 220V ça pourra monter au maximum jusqu'à 5000W ici pour y connecter le câble de charge solaire, ça sera compatible avec tous les panneaux solaires de 12 jusqu'à 150V et 15A au maximum et c'est x2 parce qu'on a deux prises d'entrée solaire et là il y a une prise de communication mais je sais pas à quoi sert sur la façade avant on a un écran tactile qu'on verra plus tard ici on a une prise de sortie 12V 30A, c'est une prise spécifique une prise de sortie 24V 10A, 240W au maximum vous avez deux prises de sortie USB-C 100W, deux prises USB-A 10W, deux prises USB-A 15W, un bouton pour allumer et éteindre la station sur la partie avant vous avez 5 prises 16A, qui pourront monter jusqu'à 250V on pourra y connecter individuellement des appareils jusqu'à 3680W et si vous avez connecté plusieurs appareils, vous pouvez monter jusqu'à 5000W c'est à dire que vous pouvez connecter pratiquement tous les appareils dessus sauf peut-être les compresseurs mais on verra plus tard dans la vidéo et là vous avez une prise 32A au maximum, qui pourra atteindre qu'à 5000W et là vous voyez comment se présente la prise batterie sur la partie haute vous avez deux poignées sur les côtés vous avez deux prises d'interconnexion ici pour y connecter la prise de charge solaire, on sera sur du 12-60V 10A, 500W au maximum ici en option vous pouvez connecter un chargeur de 58,8V 8A, on sera sur du 500W au maximum sur la partie avant vous avez un indicateur de niveau de batterie sur 5 niveaux un bouton pour activer et désactiver les différentes prises avec une prise 12V allume cigare 10A, 120W au maximum surtout ne pas y connecter des petits gonfleurs qui peuvent dépasser les 120W une prise usb-c 100W et une prise usb-a 18W et le bouton pour allumer et éteindre la prise de charge de charge au niveau des prises de 120V 16A, vous allez pouvoir connecter individuellement tous les appareils on active les prises AC on est sur un chauffage de chantier et ça tire 3000W 3000W 5000W, là il n'y aura aucun problème j'active sur la prise j'ai même du 3172W et là il me dit 3084W par contre au niveau du panneau de contrôle on ne sait pas le temps de fonctionnement approximatif à noter que la station elle est extrêmement discrète là par exemple 3000W il n'y a aucun bruit 3000W en continue là j'ai 3000W en continue et là potentiellement 2000W je vais dépasser les 5000W on va voir ce qu'il va se passer 3000W je rajoute un chauffage de 1200W c'est à dire que là je suis déjà 3150 et là 1230 3180 et 1234 et là c'est même monté jusqu'à 2035W surtout ne pas reproduire mais par moment je suis monté à plus de 6000W TEST avec ici une sortie à 2800W et là une sortie à 2055W là ça fait 12 minutes que ça fonctionne il reste 63% et à ma fiche 4976W 5000W pratiquement un quart d'heure sans aucun bruit on est pratiquement sur 30 minutes de fonctionnement en continue là actuellement le ventilateur fonctionne mais il fonctionne il s'arrête il s'arrête ça reste vraiment très discret donc là on est toujours à 2800W là on est à 2075W et là ça m'affiche pratiquement 5000W il reste 8% de batterie là il reste 1% de batterie et on est toujours sur les 5000W en sortie j'aimerais bien qu'à se dépêche de lâcher ça y est 1535W et 1111 envoyés et l'avertissement batterie faible c'est quand elle s'arrête j'aurais préféré avant le test 5000W elle aura fonctionné pendant 33 minutes et elle aura restitué 2646Wh sur un test 2500W elle aura fonctionné pendant 1 heure et 6 minutes pour un total de 2844Wh restitué on va tester la station avec un compresseur de 2200W on va tester la station avec un compresseur de 2200W je tiens à vous rappeler que les compresseurs sont des appareils beaucoup plus compliqués à faire démarrer qui ont des coefficients démarrage beaucoup plus compliqués qui peut aller de 0,75 jusqu'à 0,40 aucune de mes stations que ce soit des stations à batterie ou à l'essence aucune n'a réussi à le démarrer pas mal du tout elle a démarré immédiatement à 0 bar on va voir si elle arrive à le redémarrer à 6 bar à 0 bar ou à 6 bar il n'y a pas de problème elle a réussi à démarrer le compresseur le plus compliqué que j'ai à démarrer on va tenter de faire c'est d'en démarrer 2 2200W et 1500W c'est à dire que je vais être à 3700W je savais qu'elle était performante mais pas quand même à ce point on va tenter un démarrage à 6 bar on va tenter un démarrage à 6 bar vérifier la qualité de l'onde sinusoidale on est bien sur une onde sinusoidale pure vous pouvez connecter tout type d'appareil sur les prises on va tester la fonction alimentation d'urgence UPS onduleur alimentation de la télé passant en réalité par le réseau électrique et ça n'utilise pas les batteries de la station et uniquement en cas de coupure électrique là c'est les batteries qui vont prendre le relais coupure électrique ça repris immédiatement on va compliquer la chose là je vais monter à 1200W pas de problème au niveau de l'UPS par contre je recommande de faire une limitation au niveau de la charge pour ne pas que la station soit toujours à 100% on va refaire un deuxième 1h que je charge la station actuellement on est à 60% elle reçoit à peu près 2280W à noter que pour l'instant 3 fois pendant 3 minutes elle a augmenté sa ventilation elle était aux alentours de 55 à 57 décibels je vous laisse écouter la plupart du temps elle est totalement silencieuse et par moment elle augmente sa ventilation vous trouverez toutes les informations de cette station et toutes celles que j'ai testé sur bricoscore.com en mode normal la charge complète aura duré 2h20min elle aura été très silencieuse pendant pratiquement 2h et pendant 21 minutes elle aura été à 55 à 57 décibels capacité brute mesurée 3723Wh en 1h30 elle est à 89% et après elle a fait une charge plus lente on va tester simultanément un lave-vaisselle et un lave-linge la station est sur 87% c'est parti ! ici on a le lave-vaisselle et lave-linge les deux sont en mode économique c'est terminé la station est tombée à 36% le lave-vaisselle est monté au plus haut à 1946W il a consommé 798Wh le lave-linge est monté au plus haut à 2110W il a consommé 535Wh au niveau de la station, aucun problème et n'oubliez pas de couper les prises si vous ne les utilisez pas à noter qu'elle était extrêmement silencieuse je crois qu'on a entendu le ventilateur qu'une seule fois il a dû fonctionner pendant 2-3 minutes et il s'est arrêté l'application on peut se connecter à l'appareil en wifi mais également en bluetooth avec les entrées et les sorties à distance on peut activer et désactiver les prises on peut trouver les informations sur les batteries que vous avez pu connecter au total on peut connecter jusqu'à 6 batteries avec le pourcentage de chacune des batteries là vous avez des informations supplémentaires avec différents modes de fonctionnement un mode standard par exemple dans le mode customised on va pouvoir limiter la charge et la décharge avec une très grande amplitude au niveau de la charge et de la décharge pour optimiser la durée de vie de votre appareil je recommande de faire du 15-85 avec un time control vous pouvez définir des heures de charge et de décharge par exemple la station va pouvoir se charger de midi 2 à midi 3 là vous voyez la charge elle a démarré midi 4 et s'est arrêté ça peut être pratique si vous avez un abonnement spécifique EDF par exemple vous voulez qu'elle se charge uniquement le soir à partir de 22h c'est possible vous avez un mode power lifting pour alimenter jusqu'à 6000 watts éviter de l'activer pour rien parce que ça consomme plus au niveau du convertisseur pour activer ou désactiver la charge silencieuse en mode silencieux elle fera pas de bruit par contre la charge sera un peu plus longue un arrêt automatique au niveau de l'écran vous avez des paramètres supplémentaires et là on peut activer le 50 et 60 hertz pour activer les différentes prises d'essai il suffit de faire ON si vous utilisez les différentes prises d'essai et si vous utilisez les différentes prises AC il faudra les activer à ce niveau là surtout si vous n'utilisez pas les prises pensez à désactiver là vous avez des informations supplémentaires avec la langue entre l'anglais et l'allemand le courant 220,230,240 volts la fréquence 50 ou 60 hertz l'entrée de source dc1, dc2 un avertisseur sonore si vous voulez activer ou pas le mode économique le mode de travail le mode silencieux ou pas ici concernant le mode basique ou advance vous avez plein d'options vous pouvez activer la décharge profonde c'est simplement valable quand la batterie est à 0% il vaut mieux éviter de le faire si vous voulez activer ou pas le mode bluetooth le mode wifi on peut le désactiver et l'activer les touches sonore l'arrêt automatique de l'écran la luminosité de l'écran vous avez d'autres informations par exemple si vous avez connecté des panneaux solaires vous connaissez le voltage la puissance pareil pour le 220 volts les prises d'essai et les prises AC une information concernant les batteries là elle est à 87% et l'historique des alarmes l'advanced mode l'advanced mode il faut obtenir le mot de passe de blu etti il faut contacter le service client on va pouvoir sélectionner la vitesse de charge par défaut c'était 10 ampères 10 ampères 230 volts j'étais à 2300 watts par défaut et j'avais bien du 2300 watts vous avez des touches rapides à 5 ampères c'est à dire 1150 watts 16 ampères ça pourrait aller jusqu'à 3680 watts on a même du 23 ampères là on sera limité à 5000 watts et on peut définir l'ampérage que l'on souhaite par exemple si je sélectionne 1 ampère c'est à dire 230 watts et là j'ai bien du 230 watts je sélectionne 12 ampères à ce niveau là et là ça monte à 2700 watts là j'ai mis du 14 ampères plus de 3100 watts faites attention il faut que les prix sur lesquels vous charger la station puissent supporter une telle puissance de charge 16 ampères ça commence à être très très important par contre ce qui est dommage c'est que dans l'application on ne peut pas choisir rapidement la vitesse de charge la c500 et la batterie B300S voilà pour la petite présentation de la c500 et de la batterie B300S il existe une version un peu moins performante la c300 qui peut aller jusqu'à 3000 watts au niveau des avantages la performance 5000 watts et 5000 watts en continu et ça peut même monter jusqu'à 6000 watts pendant 2 minutes 7500 pendant 5 secondes c'est la station la plus performante et de loin que j'ai testé à ce jour le bruit de fonctionnement général la plupart du temps elle est totalement silencieuse et quand le ventilateur s'enclenche ça reste également discret au vu de la puissance de la machine on a plein de prises différentes de la charge sans fil elle est connectée wifi bluetooth et dans l'application on peut limiter la charge et la décharge faire un planning au niveau de la charge et de la décharge si vous voulez qu'elle se charge que la nuit que le matin c'est possible on a 5 prises 16 ampères et une prise 32 ampères en charge elle est également très discrète en charge elle peut monter jusqu'à 5000 watts 3000 watts en panneau solaire une très large plage au niveau des panneaux solaires qui vont de 12 jusqu'à 150 volts et c'est une prise solaire double sur la batterie supplémentaire il y a des prises belle finition générale le câble qui est relativement souple on est sur des cellules l'IFO 4 avec une excellente durée de vie et qui sont sécuritaires on peut atteindre une capacité jusqu'à 18372 watts en connectant jusqu'à 6 batteries supplémentaires on est sur une onde sinusoidale pure on peut connecter tout l'appareil dessus il n'y a aucun risque au niveau des appareils que vous allez connecter au niveau des inconvénients il n'y a pas de petits boutons pour activer les différentes prises à chaque fois il faut les activer au niveau du panneau de contrôle l'écran qui n'indique pas le temps restant d'utilisation on est sur une station assez imposante pour 3072 watts le poids ce qui aurait été bien sur la batterie supplémentaire c'est d'avoir au moins une prise 220 volts en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 ...